Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les missions, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu le Créateur du ciel de la terre, de ce qui est grand, glorie et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est tenu, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc j'avais fait une vidéo récemment sur l'église connaîtra-t-elle la grande tribulation, passera-t-elle par la grande tribulation. Et la vidéo s'est coupée en fait, donc plein de gens sont restés sur la fin. Donc cette vidéo aussi c'est une sorte de continuité, c'est-à-dire le mystère de l'enlèvement ainsi que celui du corps glorieux. Donc on va vous expliquer comment l'église va être enlevée, comment vous allez être enlevés, comment on fait pour avoir le corps glorieux, comment le corps glorieux va être constitué en fait. On va donc entrer dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole du Père. Nous allons entrer dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Cette nourriture, c'est une nourriture réservée à ceux qui appartiennent réellement au Père. Ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous enlever des écailles. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et encore dans Deuteronome 29.29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Néanmoins, il dit par son esprit saint, c'est-à-dire le monde dit, malo badan Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, pour ça, comment faire premièrement pour hériter de ce corps glorieux ? Avant d'hériter du corps glorieux, il faut d'abord être sanctifié par la parole du Père. Et ensuite, vous allez connaître le mystère de l'enlèvement. Pour ça, je vous exulte. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a, comme je l'ai dit concernant dans mes vidéos, il y a tous ceux qui sont autoproclamés, pasteurs, révérends, bichos, maréchal, apôtres, prophétesses, diagos, bichos, loin de l'éternet, qui n'ont aucune connaissance, aucune base spirituelle, peu importe les religions confondues. De te croire à un paradis, de te croire à un paradis terrestre. Donc, il existe toutes sortes de paradis dans chaque religion. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'un mystère caché que le monde ne sait pas, que les scientifiques, les archéologues, les biblistes, tous ceux qui sont autoproclamés hommes de Dieu ne savent pas. Le problème, c'est quoi ? On va commencer dans Genèse, chapitre 5, verset 2, en parlant d'Enoch. Enoch, après la naissance de Machuslaï, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles, point. Ici, on vous montre ici, on vous fait croire en fait que Enoch ne marchait pas avec Dieu avant, mais quand il a eu son fils Machuslaï, et c'est après la naissance de son fils qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Or, ce n'est pas ça. La bonne traduction dit dans la traduction du monde nouveau. Après qu'il eut engendré Machuslaï, Enoch continua, Enoch continua. Quand on dit continua, ça veut dire qu'il le faisait déjà. Et il s'est passé un événement, quelque chose, et ensuite il a continué à marcher avec le vrai Dieu. 300 ans, point. Pendant ce temps, il devint père de fils et de filles. Traduction à Béphilion. Enoch marcha avec Dieu. Et après avoir engendré Machuslaï, il a vécu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 24, Bible des peuples, Enoch marcha avec Dieu, puis, 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 il disparut, car Dieu l'avait emporté. Là, c'est le mystère de l'enlèvement. Là, on parle de comment cet homme-là a été emporté. Bon, vous savez qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, 50, que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire, votre nature, propre à votre nature actuelle, ne peut accéder au mystère du Père. C'est-à-dire, dans le plan spirituel du Père lui-même. Enoch, ici, avait été enlevé. Comment? Son corps, comment? Premièrement, on vous dit qu'il était enlevé, et ensuite, il a disparu. Traduction de la Bible du rabbinat français Zadokon dit ceci. Enoch se conduisait, selon Dieu, lorsqu'il disparut, Dieu l'avait retiré du monde. Donc, Dieu l'a retiré du plan physique. Dieu l'a retiré du plan astral, parce qu'il n'avait pas connu la mort. Dieu l'a retiré de ce système humain. Bible du semeur, Dieu le prie avec lui. Bible parole de vie, Dieu l'enlèva auprès de lui. Traduction, Fab Olivet, le retira à lui. Traduction, Pierre Robert Olivetan. Le transporta, le transporta, vous voyez. En Corinthiens 15, 50, comme je viens de vous le dire, dans la Bible du semeur, que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et ensuite, dans la Bible, parole de vie, il dit, Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas participer au royaume de Dieu. Or, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 2, il est dit, Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 2, dans la Bible, seconde 21, Il est dit, je connais un homme en crise qui, il y a 14 ans, a été enlevé, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Point. Est-ce étant dans son corps ou estéret de son corps? Je ne sais, je l'ignore. Mais Dieu le sait. Bon. On vous dit ici là, que Paul de Tarsis disait, qu'il connaît un homme en crise qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. C'est-à-dire, il est monté jusqu'au troisième ciel. Il ne sait pas si cet homme est monté au troisième ciel. C'est-à-dire, dans le plan spirituel, avec son corps physique, fait de chair et de sang et d'orce ou hors de son corps. Il dit, seul Dieu le sait. Et moi, je le sais, vous voyez. Alors, on va vous révéler ce mystère. Bible, parole de vie, je connais un disciple en Christ, il y a 14 ans. Dieu l'a enlevé, cet homme, jusqu'au plus haut des cieux. Est-ce que c'était dans son corps? Point d'interrogation. Je ne sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce que c'était dans son corps? Je n'en sais rien. Dieu le sait. Vous savez que Christ dit dans Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel. Comment se fait-il alors qu'on vous dise qu'Enoch est monté au ciel? Et qu'Elie de Tijbit aussi est monté au ciel? Pour ça, on va vous révéler ce mystère. Bible, France courante, personne n'est jamais monté au ciel. Proverbe, chapitre 30, verset 4. Proverbe, chapitre 30, verset 4. Nouvelle Bible seconde. Qui est monté au ciel? Point d'interrogation. Bible de l'épée, qui est monté au ciel? Donc, Salomon a posé la question, qui c'est qui est monté au ciel? Qui est monté au ciel? Mais Salomon, forcément, avec toute la sagesse, la connaissance qu'il avait, il devait forcément connaître l'histoire d'Enoch. Oui, l'histoire d'Enoch était montée soit au ciel, soit au cieux. Mais il vient plus tard, des années plus tard, il pose la question, qui c'est qui est monté au ciel? Qui c'est qui est monté au cieux? Selon d'autres versions. Dans Hébreu, chapitre 11, verset 5, dans la Bible de l'épée, il dit « Par la foi, Enoch fut transporté au ciel pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait saisi. Car avant qu'il fût transporté, avant qu'il fût transposé plutôt, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. » Pour participer à l'enlèvement, pour hériter du corps glorieux, pour entrer dans le paradis, pour faire le paire plus tard, il faut premièrement avoir un bon témoignage qui vient du Père, et non le témoignage qui vient de ta maman, et non le témoignage qui vient des hommes du dehors. Non! Même si on vous le dit, même si on veut vous faire croire que si les gens du dehors vous disent « Ah, celui-là c'est un homme de Dieu, toi tu marches bien avec Dieu, que forcément tu es réellement avec Dieu. » Non! On vous dit cela, qu'Enoch a reçu l'approbation du Tout-Puissant du Divin Père. Qu'il était agréable à Dieu, et non agréable aux hommes, et non agréable à ce faux pasteur-là, mais agréable à Dieu. La question que vous devez vous poser premièrement maintenant c'est quoi? On vous dit qu'Enoch est monté. Et Christ dit dans Jean 3.13, « Personne n'est monté au ciel. Si Enoch n'est pas monté au ciel, ça dit qu'il n'a pas pu écrire son livre. » S'il n'a pas pu écrire son livre, pourquoi donc dans Jude, chapitre 1, verset 14, dans la Bible de l'Épée, il est dit ceci, « C'est sur eux qu'Enoch, le septième homme, c'est-à-dire le septième patriarche, a prophétisé dans ses écrits, en disant, « Deux pauvres assis, le Seigneur est venu avec ses saints myriades. » Jude qui était le frère du Seigneur, forcément, il avait le Saint-Esprit. Et on sait que le Saint-Esprit ne ment pas. Et Jude a témoigné sur, c'est-à-dire, il a cité le livre d'Enoch. En citant ce livre d'Enoch, il s'est appuyé sur ce livre, sur cette prophétie. Mais, donc, il confirme ce livre-là. Il rend témoignage que la prophétie d'Enoch était vraie. Et Enoch, comment il a fait pour avoir cette prophétie ? Comment il a fait pour écrire dans ses écrits ? Forcément, il a eu une expérience spirituelle. Pour écrire, il a, il était enlevé hors de ce plan physique pour, c'est-à-dire, exactement comme Jean a lu de Patmosa. Pour écrire l'Apocalypse, il a fallu qu'il sorte du plan humain, qu'il sorte de son corps et qu'il furent ravis au jour du Seigneur. Et ensuite, il allait dans le plan spirituel. Enoch aussi a fait exactement la même chose. Mais Christ dit, n'y a moins, dans Jean 3.13, Jean 3.13, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Remarquez que Christ n'a pas dit que personne n'est monté au ciel, mais plutôt au ciel. Si vous voulez tout savoir, Enoch est monté au ciel et non au ciel. Parce que Christ disait que personne n'est monté dans le ciel même où le Père lui-même se trouve. Parce qu'il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dans Jean 1.18, personne n'a jamais vu Dieu. Or, dans les livres d'Enoch, dans les versions des livres d'Enoch qu'on a traduit actuellement, qu'on a remodifié, ils disent qu'Enoch a vu Dieu lui-même. Il a parlé avec Dieu, tout ça. Et ça, c'est faux. Enoch, certes, il a eu des expériences. Il existe plusieurs sortes de livres d'Enoch. Au moins, plus de 13 versions des livres d'Enoch. C'est-à-dire où Enoch parle, en fait. Et faites très attention quand vous cherchez à lire le livre d'Enoch. Faites très attention. Parce que la plume mensongère du script dans Jérémie 8.8, c'est mis à l'oeuvre. Ils ont tout modifié. Donc, il faut avoir l'esprit du Père, l'approbation du Père pour vous permettre de lire tel livre ou pas. Donc, Enoch a bien écrit les prophéties. Et il est bien sorti, c'est-à-dire de son corps, il est allé dans le plan spirituel. Mais dans les cieux et non dans le ciel où le Père lui-même se trouve. Donc, et plus tard, Enoch a été enlevé. Enoch a été enlevé de quelle manière? Puisque Paul vous dit dans 1 Corinthiens 15.50. Ce que je dis, frère, ce que la chair et le sang ne peuvent asséder le royaume de Dieu. Donc, Enoch, quand il a été enlevé, quand il a été transporté, quand le Père Tout-Puissant l'a enlevé. Mais, Enoch, vous allez comprendre qu'il a hérité d'un corps glorieux. Mais, il n'est pas entré dans le paradis. Il a néanmoins hérité d'un corps glorieux. Pour aller dans le ciel, il faut être un esprit. Donc, Enoch n'est pas mort. C'est pour ça que Paul de Tars avait compris ce mystère. C'est pour ça que Paul de Tars dit dans 1 Corinthiens 15.51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et Enoch a été transformé. C'est-à-dire, c'était le mystère de l'enlèvement. On vous montre un petit aperçu de l'enlèvement, en fait. Bible des Peuples, verset 52. Lorsque sonnera la trompette finale, ce sera la fête d'un instant. Juste un clin d'œil. Quand sonnera la trompette, les morts ressusciteront dans un état définitif. Et nous serons transformés. Et nous serons transformés. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35. Bible parle de vie. Mais quelqu'un peut demander, comment les morts se réveillent-ils? Quelles sortes de corps vont-ils avoir? Parce qu'il est dit dans Genèse 3, verset 19. Tu es poussé, tu retourneras dans la poussière. Bon, Paul d'Etat s'est posé la question. Il a dit, mais forcément, quelqu'un va demander comment les morts vont ressusciter. Avec corps, quel corps vont-ils y revenir? Si peut-être, celui qui marchait avec Dieu s'est fait incinérer après sa mort. On a incinéré, c'est-à-dire, on a brûlé son corps. Les flammes, c'est-à-dire, ces cendres, en fait, elles sont évaporées dans la nature. Elles sont évaporées dans l'air. Et vous ne voyez plus les cendres. Vous ne voyez plus ces cendres. Peut-être 2, 3 jours après, vous ne voyez plus ces cendres. Mais vous ne devez pas ignorer c'est quoi? Ce que l'esprit voit tout. Donc, ce qui est perdu pour l'œil humain n'est pas perdu pour le plan spirituel. Donc, si quelqu'un se fait incinérer, si un animal mange un homme, c'est-à-dire, je prends l'exemple, un animal qui mange peut-être un anaconda qui avale un homme. Et ensuite, il le broie complètement, il l'avale ou un animal mange un homme. Après, il fait ressentir les excréments. Et les excréments aussi, c'est-à-dire, ça se décompose. Vous voyez? Ça va se décomposer. Et plus tard, au jour de la résurrection, cet homme-là qui avait marché avec Dieu, s'il a été incinéré ou bien s'il a explosé, s'ils se sont là tués dans une explosion et que tout son corps a été déchiqueté, tout son corps a été dissous, si vous voulez, cet homme va revenir comment? Est-ce que Dieu va créer un nouveau corps ou bien c'est le même corps que Dieu va utiliser? Pour ça, on va vous expliquer ces choses. Je suis là pour ça. Daniel, chapitre 12, verset 2. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussée de la terre se renvoyeront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Pour la honte éternelle. Pour ça, on va vous expliquer déjà le mystère de la résurrection. Comment ça va se produire? Et ensuite, quand ceux qui vont avoir le corps glorieux, comment ça va être en fait? Dans Marc, chapitre 12, verset 25. Marc, chapitre 12, verset 25, dit En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Vous devez comprendre ici, quand Christ dit qu'au jour de la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, ils seront comme les anges dans le ciel. On ne s'adresse pas à tous les hommes. Ici, on s'adresse uniquement à ceux qui marchent avec le Père. Christ a donné un petit aperçu qu'au jour de la résurrection, ceux qui marchent avec lui auront un corps glorieux. Donc, ils seront semblables aux anges. Bible des peuples, ils seront comme, ils seront dans les cieux, semblables aux anges. Bible du semeur, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Bible, parole de vie, mais ils seront comme les anges auprès de Dieu. Et les anges sont comment? Les anges ont des corps glorieux. Parce que quand vous lisez d'Apocalypse, chapitre 19, verset 17, il est dit ceci. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Point! Donc, on vous dit ici, là, que vous serez comme des anges dans les cieux. Vous serez comme des anges qui sont auprès du Père. Dont les anges de Dieu ont des corps glorieux. Donc, quand vous allez ressusciter à la fin de temps, quand l'église va être enlevé, il va se transformer. Tu vas te transformer, toi qui me regardes. Tu te seras transformé, tu seras métamorphosé. Et tu vas hériter du corps glorieux, puissant. Et le corps glorieux, c'est quoi? Ça, quel aspect, le corps glorieux? L'énergie du corps glorieux. On va vous comparer à la puissance du corps glorieux que tu pourras hériter si tu continues à marcher avec le Père. On vous dit d'Apocalypse chapitre 19 au verset 17. Apocalypse 19, 17. Que je vis un ange qui entrait dans le soleil. Vous pouvez vous renseigner scientifiquement, selon les scientifiques de ce monde. Vous voyez le soleil, le petit jet du soleil, c'est comme le magma. Le petit jet, le crachat du soleil, est équivalent, c'est-à-dire à plusieurs... Toute l'âme atomique réunie qui est dans le monde. Que ce soit les bombes thermonucléaires, ne peuvent rivaliser avec le petit jet du soleil. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore pour ceux qui n'ont pas saisi le mystère du corps glorieux. On prend toutes les bombes atomiques qui existent dans le monde entier. Toute l'âme atomique, bombes Hiroshima. Et toutes sortes de bombes, de témo nucléaires. N'atteignent pas la puissance d'un petit jet du soleil. Et on vous dit qu'un ange qui se tenait dans le soleil. Dont le corps glorieux. Est une âme vivante. Le corps glorieux est une énergie vivante. Elle est plus qu'une énergie. Elle est au-delà même de l'entendement. Héritée du corps glorieux. Parce qu'il est dit qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. On sait que Dieu c'est un feu de varan. Et le soleil n'est rien devant Dieu. Si un ange entre dans le soleil. Et que la puissance, le petit jet de la puissance du soleil. Dépasse toutes les bombes témo nucléaires. Et on vous dit que Dieu c'est un feu de varan. Mais Dieu il est comment alors? Comment Dieu il est alors? Ha 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 ha. Mais on vous dit néanmoins que quand vous allez hériter de ce corps glorieux, vous verrez Dieu. Donc vous aussi vous serez des feux dévorants. D'une énergie illimitée. Donc tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant on va entrer dans le cœur même du message. Ézéchiel chapitre 37 au verset 1. Dans la traduction Kim-Jones française. Ézéchiel 37 verset 1. Il est dit. La main du Seigneur fure sur moi. Et le Seigneur me fit sortir en esprit. Et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Donc on va vous montrer premièrement. Comment l'église, avant d'être enlevée, il faut qu'elle ressuscite d'abord. En tout cas, tous ceux qui ont connu la mort physique. C'est-à-dire les corps qui sont sortis de leurs corps. Et les corps sont retournés. A été retournés à la poussière. Tous ceux qui ont été décédés sur cette terre. Et depuis Adam jusqu'à maintenant. Et dans la fin. Et dans la suite des âges. On va vous montrer comment les gens ressuscitent premièrement. Et ensuite, comment les gens vont être enlevés. Comment l'enlèvement va se produire. Quel sera le signe. Comment ça va se produire exactement. Avec précision. Pas ce que les faux pasteurs viennent vous enseigner. Mais avec précision. Et c'est ce qui se passe à l'instant. Bon. Ézéchiel chapitre 37 au verset 1. Traduction Kim-Jones française. La main du Seigneur fure sur moi. Bikula. Et le Seigneur me fit sortir en esprit. Et me posa au milieu d'une grande vallée. Plein d'ossements. Bible en français courant. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit. C'est-à-dire le Moudimaloba. M'amena. Et me déposa. Dans une large vallée. Couverte d'ossements. Verset 2 à 3. Il me fit. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici. Ils étaient fort nombreux. A la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Donc vous vous dites là que c'était des squelettes. Il est sorti de son corps. Exactement comme Jean-Ali de Patmas. Donc. Quand vous avez des visions divines. Quand vous voyez des anges. C'est-à-dire quand vous allez. Vous sortez de votre corps pour voir des anges. Vous sortez en esprit. Vous sortez en esprit. De même qu'il y a trois êtres. L'âme. L'esprit. L'âme. 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 Ici là. Vous me voyez. Vous voyez. Vous me voyez là. Physiquement. Vous mangez. Vous avez sommeil. Vous dormez. Vous allez travailler. Vous voyez. Parce que. Votre âme. Est affusionnée. C'est-à-dire. Un un. Avec votre corps. Donc vous devenez chair. De même que Adam. Au début. Était une âme vivante. Et quand il a péché. Il est devenu physique. Il est devenu complètement physique. Cher. C'est pour ça que Dieu dit. L'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Parce qu'il a péché. Et l'homme est devenu que chair. Alors qu'avant. Le péché d'Adam. Il était une âme vivante. Donc. Vous êtes là. Voici votre âme. Quand vous devenez un là. Vous pouvez me voir. Vous voyez le plan physique. Vous pouvez toucher. Vous pouvez manger. Vous pouvez vous habiller. Avec les habits physiques. Et maintenant. Quand Dieu vous transporte. Pour voir le monde spirituel. Pour. Comprendre les mystères de l'au-delà. Vous quittez de cet état là. Vous revenez là. Vous devenez un avec votre esprit. Et vous sortez du corps. Et quand vous sortez du corps. Et vous n'êtes pas mort. Parce qu'il y a toujours un lien. Qui relie votre âme. Et votre corps. Ça s'appelle le cordon d'argent. Et Salomon parle de ça. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est le cordon d'argent. Donc. Là. Vous sortez de votre corps. Et vous. Atravez votre esprit. C'est à dire. Votre âme. Entre dans votre esprit. Et vous sortez. Et c'est votre esprit. Quand dans le monde spirituel. Il voit les anges. Il voit l'au-delà. Il voit le paradis. Il voit les révélations. Qui vont arriver plus tard. Ce qui arrive. Et ce qui arrive. Ce qui arrive dans l'ancien temps. C'est exactement comme la mort. Quand vous mourrez. Vous voyez. L'esprit retourne dans le plan spirituel à Dieu. L'âme va dans le séjour des morts. C'est à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'âme va dans le séjour. L'âme va en fait. L'âme s'éteint. Vous voyez. Quand il dit l'âme s'éteint. Vous n'êtes plus conscients. En tout cas. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont plus conscients. Mais ceux qui connaissent Dieu. Ils sont conscients. Ils sont dans un lieu. Et votre corps retourne dans la poussière. Et tous ceux-là. Qui viennent dire. Qu'ils ont prié. Les enfants ont ressuscité. Tous ceux qui disent qu'ils sont morts. Ils sont revenus à la vie. Ce sont des menteurs. Ça s'appelle EMI. Expérience de mort imminente. Donc si quelqu'un vient vous donner un témoignage. Il vous dit. Qu'il était mort. Son corps décomposé. Il a ressuscité. Qu'il a vu le Christ. Il a vu deux anges. Que ce Christ s'appelait JC. Et qu'il a vu l'enfer. Il a vu les gens qui souffrent en enfer. C'est un menteur. C'est un menteur. Et souvenez-vous. Quand Christ a ressuscité Lazare. Lazare était déjà. Il se sentait déjà. Dans son corps décomposé. Quand le cadavre sent déjà. C'est dit qu'il est déjà décomposé. A l'intérieur. Il l'estérait. Il avait déjà des plaies. C'est pour ça qu'on avait bandé Lazare. Et quand Christ a dit Lazare. Sors. Le corps de Lazare a été reconstitué. L'âme de Lazare. Les anges ont ramené l'âme de Lazare. Vous voyez. On a escorté Lazare. On l'a fait introduire dans son corps. Et Dieu a envoyé l'esprit. Pas les ophanimes. Les ophanimes ce sont des roues d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel qui porte des esprits. Les roues sont des ophanimes. Et Dieu a envoyé l'esophanime. Pour renvoyer votre esprit. Et vous fusionnez. Et Lazare ressort. C'est pour ça qu'on enlève ses bandes. Donc si quelqu'un portait des lunettes avant. Parce que ceux qui portent des lunettes ont mal aux yeux. Quand vous avez mal aux yeux. Vous portez des lunettes. Et vous mourrez à l'instant. Et soi-disant un pasteur vient dit. Il prie, il prie. On vous ressuscite. Et vous repartez encore des lunettes. Ce sont des mentheurs. Parce que quand vous ressuscitez. Vos cellules aussi vont se régénérer. Donc vous n'avez plus porté des lunettes. Si vous avez une cicatrice. Vous ne devez plus avoir de la cicatrice. Est-ce que vous comprenez ? Bref. Le mystère ici c'est quoi ? C'est que Ézéchiel. Est sorti de son corps en esprit. Il a vu ce qui se passait. Donc il a vu des squelettes. C'était une représentation symbolique. C'est-à-dire de comment l'église va être enlevée. Comment le corps va être reconstitué. Et ça en parle aussi d'Israël. Ézéchiel a vu des squelettes. Et les squelettes étaient desséchées. Un squelette desséché c'est quoi ? Quand tu vas taper. Ça va être moisi. Il y aura la poussière qui va monter. Maintenant on va vous montrer la divine puissance du Père. Alors il me dit. Fils de l'homme. Penses-tu que ces eaux puissent revivre ? Je répondis. Seigneur Dieu. Tu le sais. Verset 4 à 5. Il me dit. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Ossement desséché. Écoutez la parole du Seigneur. À ces eaux. Deux points. Voici je vais faire entrer en vous un esprit. Un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Bible du semeur. Je vais faire venir en vous l'esprit. Avec un E majuscule. Et vous revivrez. Et vous revivrez. On vous apprend comment ça se passe pour hériter le corps glorieux pour être enlevé. Verset 6 à 9. Bible annotée de Chafnay dit ceci. Je mettrai sur vous des muscles. Plutôt. Je vous révertirai de chair. Et vous conduirez. Et vous couvrez de peau. Et je mettrai en vous l'esprit. Et vous vivrez. Et vous serez que je suis l'éternel. Donc. C'est pour ça qu'il a dit dans Ecclésiastre. Je dis bien. Ecclésiastre. Chapitre 11 au verset 9. Dans la. 8 secondes. 1910. Avant que la poussière retourne à la terre. Comme elle y était. Et que l'esprit retourne à Dieu. Qui lui a donné. Donc. Au jour de la résurrection. Quand la trompette va sonner. On va vous expliquer. Le bruit. Le bruit de la trompette. Quand la trompette sonne. Cette sonnerie là. C'est une voix. On va vous expliquer. Ce que. Ça signifie cette voix là. Ce son de la trompette. C'est une parole. On va vous expliquer. Ce que cette parole dit. Le bruit de la trompette. On va vous. On va décortiquer. On va vous dire. Ce que ça dit exactement. Pour que la personne puisse monter. Verset 7. A 9. Et. Là je suis dans. Là je suis dans. Ézéchiel maintenant. Verset 7 à 9. Et je prophétisais comme. J'en avais reçu l'ordre. Et comme je prophétisais. Il se fit un son. Puis un bruit. Retentissait. Vigule. Je m'arrête dans la vigule. Les gens dans la profondeur. Donc. Pour ressusciter quelqu'un. Le jour de la résurrection. Forcément il faut le bruit de la trompette. De même que l'hasard. Quand l'hasard est mort. Quand la personne du premier-né. A fait comprendre à ses apôtres. A ses acolytes. A ses disciples. L'hasard dort. Je m'en vais le réveiller. Il a fallu. Christ n'a pas touché l'hasard comme ça. Il a fallu qu'il parle. Parce que dans. On vous dit ici là. Dans le verset 7 à 9. Et je prophétisais comme j'avais reçu l'ordre. Et comme je prophétisais. Il se fit un son. De même qu'on va vous dire. Le son de la trompette. Premièrement. Il se fit un son. Vigule. Puis un bruit. Retentissait. Parce que quand Christ a dit l'hasard. Il a dit. L'hasard. Sors. C'était un bruit. Et ce bruit-là parcourut. La route du grand mystère. Ça allait dans le séjour des morts. Et l'hasard a entendu un bruit. Et le bruit-là. Avec des sons. Et le son c'était quoi? L'hasard. Sors. Et vous avez compris le mystère de la trompette. Quand la trompette va sonner. Quand Christ va envoyer les anges. Qui sont mes frères. Pour vous réunir. Pour être enlevés. Et je remarquais. On vous dit ici là. Et un bruit retentissait. Et les os se rapprochaient les uns des autres. Donc. Si votre corps était incinéré. Vous. C'est la cendre en fait. Ça va se disperser. Ça va disparaître. Mais ça va n'y a moins rester dans l'air. Là. Je fais ma main. Là c'est le vide. Vous voyez ça. Vous voyez ça. C'est le vide. Mais les esprits voient ce vide-là. Ce vide. En fait. Si vous voulez tout comprendre. Il n'y a rien de vide. Tout est plein. Le vide réellement n'existe pas. Tout est plein. Tout est plein. C'est vide pour vous. Parce que quand vous mettez la main. Vous laissez. C'est le vide. Mais dans ce vide-là. Il y a quand même l'air. Et l'air n'est pas vide. L'air a un corps. L'air. Que vous respirez là. A un corps. Mais ce que vous ne voyez pas son corps. Pour vos yeux humains. Vous ne le voyez pas. De même que quand. Si vous êtes incinéré. Si vous avez déjà décomposé. Si vous avez pourri. Si vous êtes devenu poussière. Et que vous avez. C'est fini en fait. Rien n'est fini. Puisque ça reste dans l'air. Ça reste dans les particules. Ça reste quelque part. Et les os se rassemblent. Donc. Tes cendres là vont revenir. A l'état invisible. Dans le visible. Est-ce que vous comprenez. Pour que le corps puisse être reconstitué. Dieu. Verset 9. Avant d'aller dans le verset 9. On dit quoi. Et je regardais. Lorsque j'entendais. Non. Et je remarquais qu'ils étaient. Revertis de muscles. Et de chair. Et c'était couvert de peau. Mais il n'y avait point d'esprit en eux. Ça se passe à une façon de seconde. En un clin d'œil. Ceux qui sont morts en Christ. Au son de la trompette. C'est-à-dire. C'est une parole. On va vous expliquer plus tard. C'est quoi. C'est ce que cette parole a dit. Cette trompette l'a dit en fait. Et les muscles. Les nez. Les os. Les cellules vont se reconstituer. Voup. Exactement comme dans Genèse. Chapitre 2. Au verset 7. Le Seigneur Dieu forma donc. L'homme du limon de la terre. Quand il a formé l'homme. L'homme était vide. C'était un corps. Il a reconstitué un corps. Et ensuite. Il souffla dans ses narines. Un esprit de vie. Vous voyez. Et l'homme devint une âme vivante. Dont trois êtres. Et si l'on vous dit. Et. Il n'y avait point d'esprit en eux. Verset 9. Bible française courant. Le Seigneur me dit alors. Toi qui n'es qu'un homme. Parle. Un prophète. Au souffle de vie. Oui. Parle lui. De la part. De ma part. Et dis lui. Souffle de vie. Le Seigneur. Donne. Te donne. L'ordre de venir. Et tous les. De tous les points. De l'horizon. Et de souffler. Sur ces cadavres. Enfin qu'ils. Prennent vie. Vous voyez. Enfin qu'ils prennent. Vie. Et cette version. A été mal traduite en fait. Parce qu'on vous dit ici là. Que. Dieu dit. A un prophète. A Ézéchiel. De prophétiser. Et de dire. Au. A l'esprit de vie. Au souffle de vie. Et on sait que l'esprit de vie c'est qui. C'est le Saint Esprit. Donc en gros. On vous fait croire ici. Dans cette version. Que Dieu dit à Ézéchiel. De dire au Saint Esprit. Que Dieu lui donne un ordre. Que Dieu donne l'ordre au Saint Esprit. Devenu souffler sur ses squelettes. Or. C'est une mauvaise traduction. Pourquoi? Parce que le dit dans 1 Corinthien. Chapitre 2. Au verset 10. 1 Corinthien 2. 10. L'esprit sonne de tout. Même les profondeurs de Dieu. Le Saint Esprit connaît les pensées les plus intimes de Dieu. Donc le Saint Esprit devait savoir. Que. Dieu voulait là en ce moment. Que. Que lui le Saint Esprit aille souffler sur ses eaux. Pour qu'il reprenne vie. Pourquoi Dieu va passer par un prophète. Pour dire au Saint Esprit ce que Dieu lui veut. Donc. Ça ne s'adressait pas au Saint Esprit ici. On vous donne une bonne traduction. Traduction. Abbé Filion dit ceci. Et il me dit deux points. Prophétise à l'esprit avec un E minuscule. Prophétise. Fils de l'homme. Et dit à l'esprit avec un E minuscule. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Deux points. Vient des quatre vents. Vient des quatre vents. Esprit essouffle sur ses morts. Enfin qu'il revive. Enfin qu'il revive. Zacharie. Zacharie. Chapitre 6. Verset 5. L'ange me répondit. Deux points. Ce sont les quatre vents des cieux. Donc. Dieu dit à Ézéchiel. De parler à l'esprit. Et que les quatre vents viennent souffler. Mais dans Zacharie aussi a eu cette révélation. L'ange lui répondit. Ce sont les quatre vents. Des cieux. Qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Traduction Kim Jones française. Ce sont les quatre esprits. Ce sont les quatre esprits. Des cieux. Qui sortent d'où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Point. Donc. C'est qui ces quatre esprits. Dans une prochaine vidéo. Si Dieu le veut. On va parler des sept esprits de Dieu. Qui se trouve dans l'apocalypse. Où vous savez qu'on parle des sept esprits de Dieu. Or nous savons qu'il n'y a que. Paul dit qu'il y a un seul Dieu. Le Père. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul esprit. Avec un E majuscule. C'est donc qui. Qu'est-ce que ça signifie. Les sept esprits de Dieu. Bon. Ézéchiel. Chapitre 37. Au verset 10. Traduction Abbé Filion. Je prophétisais. Je prophétisais donc. Comme il me l'avait ordonné. Et l'esprit entra en eux. Et il revire. Vivant. Et il se tire sur les pieds. C'était une âme extrêmement nombreuse. En fait. Quand les esprits. C'est-à-dire. Quand ces esprits là. Des quatre vents là. Ces anges là. En fait. Quand on dit. De venir souffler. Pour qu'ils reprennent vie. Ce n'est pas ces anges là. Qui donnent la vie en fait. C'est que c'est spirituel. Là. On est dans le plan spirituel. C'est que. Ça se passe à une façon de seconde. Chaque ange. Chaque esprit. Les anges. Les chéribels. Les âmes. Les âmes. Trondité. Domination. Autorité. Et les éphanimes. Chacun a un rôle. Donc les anges vont aller chercher. Les âmes. De ceux qui ont marché avec Christ. Dans le séjour des bars. Les âmes. Les âmes. Les âmes. Les âmes vont ramener les esprits. Et aussi d'autres esprits. Qui vont. Dans chaque chose que vous faites. Il y a un esprit derrière. Qui vont ramener. Cette poussière là. Ces cendres là. Qui vont ramener ces corps là. Et ils vont fusionner. A un instant. Un test. A un lucien. Maintenant. Bon. Le corps a été reconstitué. Là. L'église de Christ a été reconstitué. Vous voyez. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Même. Autant d'Adam. Tout ça là. Qui sont morts dans le Père. Ils vont ressusciter. Boum. En une fraction de seconde. Ça va se passer. A quelques milliardième de seconde. A une particule de seconde. Voup. Le corps va reprendre vie. Tout ça là. L'âme. L'esprit. Le corps va revenir. En même temps. Tous ceux qui seront vivants. Aussi vont changer à l'instant. Ils vont changer au même moment que les autres. Parce que le corps qui se fatigue. Qui dort. Ne se fatiguera plus. Il y aura une transformation. On va vous expliquer. Comment la transformation se fait. Et quand les morts en Christ. On déjà. Ils redeviennent vivants en fait. Boum. Voilà. 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 Ce qui se passe après. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Verset 16. Bible. En français courant. On entendra un cri de commandement. Vigule. La voix de la conche. Et le son de la trompette de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts. En croyant au Christ. Se relèveront les premiers. Vous voyez. C'est pour ça que j'écoute. Ils se relèveront les premiers. Parce que. La poussière doit être reconstituée. Tout ça là. 1 Corinthiens. 15. Verset 52. Bible des peuples. Lorsque sonnera la trompette finale. Ce sera la fête d'un instant. Juste un clin d'œil. Quand sonnera la trompette. Les morts se situeront dans un état définitif. Et nous. Même. Nous serons transformés. Maintenant. Cette transformation là. Elle est comment. Parce que plein de gens pensent peut-être. Que le corps physique. Ne sert à rien. Et que ça va être détruit. Et maintenant. Au son de la trompette. On va avoir des nouveaux corps. C'est-à-dire. On va avoir des nouveaux corps. Sans notre corps physique. Non. Puisque Paul dit. Que le corps va être transformé. Comment ? Je prends l'exemple. Excusez-moi de prendre l'exemple sur. Il y a un personnage. Connu sous le nom de Bruce Barner. C'est un physicien qui travaille sur les rayons gamma. Et quand cet homme se fâche. Il se transforme. Il devient vert. Donc il devient elk. Vous devez comprendre ici. Que c'est le même corps. C'est-à-dire de Bruce Barner. C'est-à-dire que c'est le même corps. Qui a juste été transformé. Qui est devenu plus puissant. Et plus résistant. En tant que vert. Donc c'est un exemple que je redonne. Pour la transformation. Pour le corps glorieux. Votre corps va se reconstituer. Mais votre corps va rester. Mais il va être transformé. Et pour mieux comprendre. Votre corps maintenant là. Deviendra spirituellement comme un squelette. Quoique il n'y a pas d'esprit physique. Mais c'est un exemple. Votre corps. En fait ça va changer de rôle. L'âme, l'esprit, le corps changera de rôle. C'est tout. C'est ce qu'on appelle la transformation. Donc là là c'est votre corps physique. A l'intérieur il y a l'âme. Ensuite il y a l'esprit. Mais il y aura juste un changement. C'est une transformation. Donc votre corps physique va disparaître. Va devenir comme. C'est un exemple. Sera un squelette. Devenra comme le squelette. Et votre âme. Sera comme la chair. Qui couvre le squelette. Tout ça là. Et votre esprit. Prendra la place du corps. Donc c'est ce qu'on appelle la fusion. De même que Christ. Quand il a transfiguré. Son corps n'avait pas fui. C'était juste un changement. C'était un changement. Et Pierre, Képha, Petro a vu cela. C'était un changement. C'était un changement. Dans ce corps glorieux. C'est quoi ? Vous devenez un esprit. Vous devenez un esprit. Selon Dieu. Je dis bien. Selon Dieu. Parce que les démons aussi sont des esprits. Mais ils n'ont pas des corps glorieux. Mais vous serez esprit. Selon la volonté de Dieu. Comme le Père lui veut. Avec l'esprit de Dieu. Dans sa plénitude. En cela. Vous héritez le corps glorieux. Et. Vous devenez même plus puissant. Que toutes les bombes témoignées nucléaires. Jérémie. Chapitre 4. Verset 14. Bible des peuples. Si tu veux être sauvé. Végule Jérusalem. Maintenant Dieu te dit ici. Toi qui me regardes. Si tu veux connaître l'enlèvement. Si tu veux connaître la transformation. Si tu veux avoir le corps glorieux. Parce que n'écoute pas tous ceux-là. Qui n'ont aucune connaissance. Qui viennent dire. Que Christ est déjà venu. L'enlèvement a déjà eu lieu. C'est ce qu'ils disent. Que l'église a déjà t'enlevé. C'est parce qu'ils n'ont pas de révélation. Parce que eux. Ils se basent sur Paul. En disant. Quand Paul dit. Nous les vivants qui sont restés pour l'enlèvement. Nous serons tous changés. Eux ils viennent enseigner. Ils disent que oui. Mais Paul disait ça. Parce que. A cette époque. Paul savait que. Ce jour là allait arriver. Alors. Christ a dit personne ne sait le jour. Néanmoins dans Jérémie 4. Verset 14. Bible des peuples dit. Si tu veux être sauvé. Jérusalem. Dans toi. Si tu veux être sauvé. Si tu veux participer à l'enlèvement. Si tu veux avoir le corps glorieux. Si tu veux vraiment perdre. Enlève de ton cœur la méchanceté. Combien de temps encore garderais-tu. Ces pensées au-dedans de toi. Ces pensées que toi tu connais là. Ces pensées là de mensonges. De convertisse. De murmures. De congosa. Des maminyanga. D'engueil. Esaïe 1. Esaïe 1. 16. Bible du semeur. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille. De tout ce qui reste en vous de méchanceté. Pour recevoir avec humilité. La parole qui a été plantée dans vos cœurs. Dans votre cœur. La parole qui a été plantée dans votre cœur. Pourquoi la parole a été plantée dans votre cœur? Pourquoi la parole a été plantée dans le cœur? Parce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Moïse, Moïché ne pouvait pas voir Dieu. Parce qu'il n'avait pas le cœur pur. Certes il était fidèle dans l'œuvre de Dieu. Mais le cœur pur qu'on est en train de dire là. C'est la transformation totale. C'est le corps glorieux. Et on vous dit que c'est la parole qui a été plantée dans votre cœur. Car, toujours dans Jacques 1, 21. La parole qui a été plantée dans votre cœur. Car elle a le pouvoir de vous sauver. 1 Thessalon-Lucien chapitre 5 au verset 23. Traduction qui me vient de française. Et que le vrai Dieu de Père vous sanctifie entièrement. Et je prie, Dieu, que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soient concevés sans reproche jusqu'à la venue de notre Seigneur Christ. Donc on vous dit ici là, que Dieu doit vous sanctifier. Mais Dieu va vous sanctifier comment? Dans Jean 17, 17. Qui dit ceci. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Point. Sanctifie-les par la vérité. Dans cette vérité que tu écoutes là. Cette parole que tu écoutes actuellement. C'est cette parole là qui te sanctifie. Qui te nettoie. Qui te rend sain. Qui te libère. Parce qu'il est dit dans Hébreu 4, 12. La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une paix quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, gentil et moelle. Et juge les sentiments et les cœurs. Aucune créature ne peut se soustraire. Au regard, personne du tout puissant. Donc, cette parole là que tu écoutes là, tu es le mort. Cette parole là ne vient pas de moi. Mais de celui qui m'a envoyé. Car mes paroles sont esprit et vie. Accepte cette parole là. Mets-les en pratique. Elles vont te nettoyer. Et tu auras un cœur pur. Et quand tu vas entendre le son de la trompette. Tu vas comprendre ce que ça dit. Et tu vas suivre. Donc, dans Jean 17, 17. Santifie-le pas ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est pour ça qu'il est dit dans Romain, chapitre 10, verset 17. Bible, second, 21. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans ce que tu entends là. Les paroles que je dis là, depuis que tu écoutes le message. En train de te vibrer à l'intérieur. En train de te toucher. En train de te déstabiliser. En train d'enlever ta mauvaise nature. En train de l'expulser. Tous les œufs que le monde occulte a pondu en toi. En train de t'éclore. En train d'exploser. En train de sortir. Et ça te donne la foi. C'est ça qui te donne la foi. Actuellement, tu as la foi en Dieu. Les paroles que tu écoutes là, te donnent la foi. C'est pour ça qu'il est dit. Dans Hébreu. Chapitre 11, verset 5. Bible en français courant. Par la foi. Donc par la foi que tu as maintenant. Par les paroles que tu reçois. Par les paroles que tu acceptes. Parce qu'il est dit. Dans Job 4, verset 12. Une parole est arrivée futurement jusqu'à moi. Et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Maintenant, ton tour. De recueillir cette parole là. Et de les accepter. Et ça te donne la foi. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreu 4, verset 12. Et plutôt, dans Hébreu 11, verset 5. Par la foi. Et non, fut amené auprès de Dieu. Sans avoir connu la mort. Point. Donc, si tu mets ces paroles en pratique. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Certes, tu peux. Ton corps physique va peut-être mourir. Mais tu seras conscient. Donc n'aie pas peur où est-ce que tu vas aller. N'aie pas peur. Ne dis pas je vais aller où. D'autres se sont auto-persuadés. Qui sont dans le vrai. Qui sont en train de servir Dieu. Parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur de franchir la route du grand mystère. Ils disent que derrière. Qu'est-ce qu'il y aura de l'autre côté? N'aie pas peur. Dieu existe. Dieu est vivant. Et votre homme doit vivre aussi. Écoute le message. Et ce message va te rassurer. Il va te restaurer. Parce que ces paroles ne viennent pas de moi. Mais du Père. Et ces paroles sont esprit et vie. Elles vont te restaurer. Elles vont t'ajouter la foi. Et c'est par cette foi-là. Et quand on dit la foi. A l'intérieur de la foi, ce sont des œuvres. Et par cette foi-là. Tu ne connaîtras point la mort. Ça veut dire. Tu n'iras pas dans le séjour de mort. Ou tu ne seras pas conscient. Non. Tu seras conscient. Tu iras avec les saints. 1 Corinthiens. Chapitre 15. Au verset 51. Bible seconde 21. Voici je vous dis un mystère. Deux points. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons transformés. Vous voyez. Tous nous serons transformés. Matthieu chapitre 16. Au verset 28. Dit. Dans la tradition écuménique de la Bible. En vérité. En vérité. Je vous le déclare. Parmi. Ceux qui sont ici. Végus. Certains. Ne mourront pas. Avant de voir le fils de l'homme. Venir comme. Roi. Et je vous le dis ici là. Parmi tous ceux qui me regardent actuellement. Si vous acceptez ce message. Vous n'allez pas mourir. Vous ne connaîtrez pas la mort. Avant d'avoir vu. Le fils de l'homme. Avant d'avoir vu le premier né. Revenir dans sa gloire. Maintenant. Ceux qui n'ont aucune notion spirituelle. Vont lire. Matthieu 16. 28. Et je le répète encore. En vérité. Je vous le déclare. Parmi tous ceux qui sont ici. Certains ne mourront pas. Avant d'avoir vu le fils de l'homme. Venir comme roi. D'autres disent. Quand Christ a dit ça. Mais ces gens là. Est-ce qu'ils sont encore vivants alors? Ces gens qui étaient à l'époque de Christ. Christ a parlé avec eux physiquement. Est-ce qu'ils étaient vivants? Non. Plutôt. Est-ce qu'ils sont encore vivants actuellement? Puisque Christ a dit. Ils ne mourront pas. Sans avoir vu que Christ revienne comme roi. C'est pour ça que plein de gens. Plein de théories. Ils se battent sur ça. Pour dire. Mais Christ est revenu. Et ces gens l'ont vu. Non. Ce sont des mensonges. Ils n'ont pas compris le mystère de la révélation. On va vous expliquer la révélation. Christ disait si comment? Jean chapitre 8 au verset 51. Jean 8 51. En vérité en vers 2. Je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Vous voyez? Mais les apôtres ont gardé la parole de Christ. Puisque Christ le dit dans la presse ascendantale. Ils ont gardé la parole. Ils ont gardé ce que Christ a annoncé. Plein de gens ont gardé la parole de Christ. Mais ces gens là. Ils ne sont plus sur la terre. Certainement. Ils sont morts physiquement. Est-ce que Christ s'est trompé? Non. Christ parlait de la mort de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Il parlait de la mort de l'âme. Parce que la parole dit. Dans Ezekiel. L'âme qui pêche. C'est elle qui mourra. Et Christ se disait ici là. Dans Jean 8.51. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 16.28. En vérité. Je vous le déclare. Parmi tous ceux qui sont ici. Certains. Il a dit bien. Certains. Parce qu'il y a d'autres qui ne croyaient pas. En ce que Christ allait dire. Donc certains ont cru. C'est pour ça qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourraient pas mourir. C'est-à-dire que les hommes seront conscients. C'est pour ça que Christ a dit à ses apôtres. L'Azane n'est pas mort. Mais il dort. Ça c'est la révélation. Tradition Abbé Filion. En vérité. Non. En vérité. Je vous le dis. Il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents. Qui ne goûteront pas à la mort. Avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant dans son règne. Somme 89 au verset 49. Tradition David Martin. Tradition David Martin. Qui est l'homme qui vivra et ne verra point la mort. Et qui garantira son âme de la main du Seigneur. David a posé cette question. Dans le Somme on pose cette question. Qui est l'homme qui ne va jamais mourir. Qui est l'homme qui ne meurt pas. Qui ne peut pas mourir. Ça veut dire que David n'avait pas compris le mystère d'Enoch. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas su l'histoire d'Enoch. Deux Rois chapitre 2 verset 11. Tradition David Martin. Et comme il arriva que. Et il arriva que comme il marchait. En parlant voici un chariot de feu. Et des chevaux de feu les séparaient les uns des autres. Et Elie monta aux cieux. Par un tourbillon. Par un tourbillon. Vous voyez. On vous dit c'est là que Elie le tigebite. Il marchait avec Élisée. Donc il était fait de chair, de sang et d'orce. Et tout à coup. Il y a eu un bruit. Oh Dieu. Il y a eu un bruit étrange. Il avait un chariot. Un char de feu qui est arrivé. Avec des chevaux de feu. On vous dit que Dieu c'est un feu de varan. Ils sont venus. Ils sont arrivés. Vous voyez. Et il est monté sur le tourbillon. Et c'était du feu qui brûlait. Et ce feu là. N'a pas brûlé Elie le tigebite. Pourquoi? Parce qu'il est dit. Qu'à la fin. À la fin du temps. Il y aura néanmoins une récompense. C'est-à-dire. C'est un jugement des saints. En fait. Dieu ne juge pas. Dieu ne juge pas les saints. Dieu ne juge pas les élus. C'est-à-dire. Dieu ne juge pas. Il ne va pas juger les justes. Mais il y aura néanmoins. Une sorte de jugement des justes. Ce n'est pas un jugement pour la colère. C'est un jugement. Une sorte de récompense. Et ça va être jugé à travers du feu. Et on sait que Dieu c'est un feu de varan. Elie a été pesée sur ce feu là. Sur ce chariot là de feu. Et des cheveux de feu. Il n'a pas été brûlé. Pourquoi? Elie est montée dans les cieux. Parce qu'Elie a été transformée. À cet instant. Il a été transformée. Parce que la chair et le sang. Ne peuvent hériter le rhum des cieux. La chair et le sang. Ne peuvent pas aller dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? De même que votre corps physique. Si vous allez dans l'univers. Dans l'espace. Le cosmos. Vous allez exploser. Vous allez exploser. Parce que votre corps. Est fait pour rester dans cette. Dans cette atmosphère. Vous ne pouvez pas aller dans l'espace. Comme ça là. Comme ça là. Sans rien mettre. Vous allez exploser. Non seulement. Parce qu'un d'abord. Il fait froid dans l'espace. Et vous allez exploser. Donc. Élie est parti plus que dans l'ordre de l'espace. Il ne pouvait pas aller avec son corps. Il était transformé. C'est pour ça que Dieu vous donne la révélation. Lors de la transfiguration. Pierre, Képha, Petro a vu Moïse. Il a vu Moïché. Il a vu Élie. Qui brillait. Qui rayonnait. C'était les corps glorieux. Est-ce que vous comprenez? C'est un petit aperçu en fait. C'est ce que vous pouvez. C'est ce que vous devez être. La transfiguration. Bon. Et maintenant voilà comment ça va se passer. L'enlèvement. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et il rassemblera ses élus des quatre vents. Depuis une extrémité des cieux. Jusqu'à l'autre. On vous dit c'est là. Qui va envoyer ses anges avec des trompettes retentissantes. Ils vont siffler dans les trompettes. Ézéchiel. Chapitre 1, verset 14. Ézéchiel. Chapitre 1, verset 14. Tradition Kim Jong-un française. Et ces êtres vivants allaient et venaient avec l'aspect de la foudre. Donc. Premièrement. Je relis. Tout ça je vais relire. Je vais relire. Plutôt je vais relire ici. Je vais d'abord relire dans Luc chapitre 17 au verset 24. Luc 17, 24. Avant d'aller dans Luc 17, 24. Je suis allé dans 2 Rois chapitre 2 au verset 11. Comment Élie est monté. Et c'est exactement la même. C'est à dire. Ça va se passer exactement de la même manière. La même chose. Parce que le chariot de feu est venu à une fraçon de seconde. Ça a pris Élie. Ça l'a ramené. Et Élie a dit mon père, mon père. La cavalerie d'Israël. Et ça a disparu. Mais le chariot a ni un mot un peu ralenti. Pour qu'Élisée puisse voir. Pour honorer la parole d'Élie. En disant quand tu vas me voir monter. Cela sera possible. Mon manteau, tout ça. Parce qu'il montait à la vitesse de la lumière. Et l'autre n'allait même pas voir. Il n'allait même pas sûrement récupérer le manteau. Mais. Il est dit dans Luc 17 verset 24. Luc 17, 24. Car comme l'éclair. Car comme l'éclair. Et le chariot de feu. Et les chevaux de feu sont arrivés comme l'éclair. Comme la foudre. Car. Luc 17. Verset 24. Car comme l'éclair resplendit. Et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le fils de l'homme. A son jour. Donc quand le fils de l'homme va arriver. Il va. Arriver à une fraction de seconde. Plus que de la vitesse de la lumière. Vous. C'est pour ça. Quand l'éclair resplendit. Vous voyez l'éclair. Vous êtes ici là. Vous voyez ça là-bas. Le même éclair là. Vous le voyez là. A une vitesse de la lumière. Foufou. Christ va arriver comme ça. Avec les anges de la puissance. Vous. Avec les anges puissants. D'une puissance incroyable. Et moi je serai auprès du père. Je veux assister. Comment vous allez être enlevé. Matthieu. Matthieu. Chapitre 24. Verset 31. Donc quand Christ va arriver. A une fraction de seconde. A la vitesse de la lumière. Comme l'éclair. Il va briller. Avec les anges. Et bien ce qui se passe dans Matthieu. 24. Verset 31. Il enverra ses anges. Avec la trompette retentissante. Végul. Demain qu'on a envoyé les anges. Dans un chariot de feu. Pour prendre Élie. Et c'est exactement comme ça. Que l'église va être enlevée. Je ne dis pas dans un chariot de feu. Mais l'église va être enlevée comment. Il va envoyer des anges. C'est écrit. Matthieu 24. Il enverra ses anges. Avec la trompette retentissante. Et il. Et il. Il. Il c'est qui ? Ce sont les anges. Et il. Rassembleront. Ses élus des quatre vents. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Dont les anges. Les messagers du Père. Vont arriver. En une fraction de seconde. Et Paul de Tassi dit. Que vous êtes transformés. En un clin d'œil. Dès que la transformation l'est faite. Bam. L'ange arrive. Comme l'éclair. Bam. Il vous prend. D'un coup. Ézéchiel. Chapitre. 1. Verset 14. Ézéchiel. 1. 14. Bible. Tradition. Kim James. Française. Et ces êtres. Vivants. Allaient. Revenaient. Et venaient. Avec l'aspect de la foudre. Bible. Parole de vie. Les êtres vivants. Vont et viennent. Aussi vite. Que. Les éclairs. Dont les anges. Vont arriver. le monde occulte le monde occulte sera en ébullition le monde occulte oh Dieu ces anges qui vont arriver là ont une puissance j'ai dit bien terrifiante un de ces anges là qui sera à l'avènement du Christ le chef du rhum de Perse l'ange protecteur de l'empire Perse ne peut résister à aucun de ces anges là qui vont arriver pour prendre l'église avec Christ ce sont des anges une classe à part est-ce que vous comprenez ils vont arriver à une fraction de seconde avec des trompettes retentissantes et chaque trompette a un message pour celui qui doit être enlevé avec Dieu on ne t'adonne pas Christ vous donne l'aperçu je connais mes brébis elles entendent ma voix elles connaissent ma voix les brébis connaissent ma voix et quand les anges vont arriver ils vont siffler et dans ce sifflement là il y a un message pour chacun qui va écouter le message pour chacun qui comprendra ce que ce message avait dit de même que quand vous passez les examens les examens bon c'est que les examens maintenant à l'époque c'était quoi pour ceux qui étaient peut-être en Afrique on appelait vos noms vous voyez sans t'appeler t'es échoué sans t'appel sans t'appel bah c'est bon on t'appelle boup c'est bon et quand les anges vont siffler boup chacun va comprendre ce que ça avait dit le son de la trompette le message ça va se passer en un clin d'oeil fou fou à peine vous êtes sorti même si toi tu es là avec ta femme dans le lit conjugal tu en te fais l'amour tu en te couches avec elle que vous marchez avec le père à cet instant là ce désir là que vous ressentez va disparaître vous vous allez sentir autre chose vous allez oublier ça à l'instant cette idée là va disparaître à l'instant et vous allez disparaître à l'instant c'est ce qu'on appelle la disparition donc quelqu'un là boup il disparaît il dit hé oh c'est un sorcier non c'est que l'enjeu vous a pris on vous a téléporté à une fraçon de seconde fou fou oui Deutéronome chapitre 30 au verset 4 Deutéronome chapitre 30 au verset 4 Bible parole de vie même si on vous amène même si on vous amène au bout du monde donc vous allez comprendre spirituellement que même si on amène vos corps au bout du monde on amène vos corps pour être incinérés on jette vos corps dans les océans mais on vous enterre au bout du monde peu importe peu importe on a caché votre corps on l'a dans un cachot peu importe au bout du monde même si on vous amène au bout du monde le Seigneur votre Dieu ira vous chercher là-bas point donc l'ange va venir il saura où ton corps a été enterré où ton corps a explosé où ton corps a été décomposé où ton corps a été incinéré il va arriver il va taper l'air il va reconstituer ces cendres là comme ça pa 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 vers le constat ouf Dieu Jean 3 11 nous disons ce que nous savons il aura un témoignage de ce qu'on a vu Esaïe 43 verset 5 à 6 ne crains rien maintenant le Père te dit ici ne crains rien ne crains pas ne crains pas la mort ne crains pas la mort ne dis pas que quand tu vas mourir tu vas aller ouf ne crains pas que quand tu vas mourir est-ce que tu vas ressusciter est-ce que tu vas hériter du corps glorieux est-ce que tu fais partie de l'église accepte juste cette parole là accepte le message que l'homme que celui que Dieu a envoyé accepte le message mets ça en pratique et tu vas dormir en paix et maintenant la parole te dit ici dans Esaïe 43 verset 5 à 6 ne crains rien car je suis avec toi je ramenerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident je dirai au Saint-Antrion deux points donne oh Dieu je dirai au Saint-Antrion donne et au midi ne retiens point fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre pendant l'enlèvement comment ça se passe 1 Thessalon-Lucien chapitre 4 verset 17 ensuite nous qui serons encore en vie dans cette période là il y aura ceux qui seront en vie qui marchent toujours avec le Père qui marcheront avec le Père nous qui serons en vie nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées les nuées sont les niages à la rencontre du Seigneur dans les airs dans les airs vous allez avoir le pouvoir sur la pesanteur dans tout cela qui regarde les films de Superman et que vous voulez ressembler à Superman vous voulez voler dans les airs comme Superman Superman est faible on lui montre la kryptonite et il devient comme un gamin comme un bébé mais quand vous allez hériter du corps glorieux vous n'aurez plus de faiblesse vous allez avoir le pouvoir sur la pesanteur vous serez les maîtres de la pesanteur dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur dans notre verset on dit ainsi nous serons éternellement avec le Seigneur Apocalypse chapitre 11 au verset 12 et il entendit du ciel une voix qui les disait maintenant quand le son de la trompette va sonner il y a un bruit dans la trompette et ce bruit là il y a un message pour chacun et ce que les gens vont entendre c'est quoi on va appeler ton nom quel nom le nom que il y aura un nom on va t'appeler toi qui seras déjà décomposé de même que Lazare dit on a entendu il a entendu Lazare sort le son de la trompette quand les anges vont siffler ça dit quoi ça dit tout simplement Apocalypse chapitre 11 au verset 12 et il entendit du ciel une voix qui disait monte ici monte ici on appelle ton nom on te dit monte ici demain quand on dit Lazare sort on te dira puis sort on va te dire monte monte ici et ils montèrent au ciel dans la nuit dans la nuit et les ennemis le virent les démons ont dit ils ont disparu 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 18 1 Thessaloniciens chapitre 4 il est dit consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles donc consolez-vous les uns les autres par ce message que vous avez que vous venez d'entendre cette nourriture qui vous a édifié bon écoutons la fin du discours Apocalypse chapitre 4 maintenant les gens vont dire mais quand on va aller à la rencontre du Seigneur qu'est-ce qui va se passer mais la suite des événements qu'est-ce il y aura quoi après après la lève-maya qu'est-ce qui va se passer après on va aller où au ciel au paradis le rémillénaire comment ça va se passer puisque les faux témoins disent qu'il y a 144 000 personnes qui iront au ciel mensonge il n'a aucune connaissance 144 000 personnes au ciel n'importe quoi Apocalypse chapitre 4 au verset 1 après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel point la première voie que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit deux points monte ici monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ce qui doit arriver dans la suite vous voulez savoir qu'est-ce qui va arriver dans la suite digérez d'avoir cette vidéo aussi que le Père soit glorifié qui va arriver c'est la suite d'une trompe